merci et bonjour merci pour votre présence vos likes vos vues vos messages c'est super franchement j'adore et puis ben bonjour j'espère que vous passez une bonne journée allez c'est parti pour le tirage amour d'aujourd'hui aujourd'hui j'ai sorti les anges après après le tirage d'hier je vous avoue que j'ai eu envie de mettre un peu de lumière et d'amour et de douceur et de tranquillité dans tout ça oui oui bah dit donc c'est une histoire complexe là ça passe pas alors vous le savez je ne pose aucune intention dans les cartes ce sont les guides qui transmettent des histoires différentes chaque jour et du coup les tirages de la chaîne sont intemporels donc laissez-vous porter pour votre intuition si celui ci ne vous parle pas il y a certainement même un tirage qui a plus d'un an peut vous raconter votre vie actuelle dans le détail sinon dans les liens d'âme les couples sacrés les âmes soeurs les polarités peuvent être des deux sexes pour moi la polarité féminine c'est la divine c'est pénélope et puis la polarité masculine c'est ulysse c'est le monsieur voilà ensuite ben qu'est ce que je peux vous dire d'autre ah oui c'est un tirage général donc comme d'hab on prend ce qui nous parle et le reste on le laisse aux autres voilà on va regarder la coupe alors ah bah écoutez ça nous parle d'amour directement un bel as d'amour oui donc ça c'est soit tomber amoureux soit voir renaître une relation c'est vraiment quelque chose de beau une grande une grande émotion et puis le sentiment quand même de ne pas renoncer de de vouloir continuer à faire preuve de courage et d'avoir foi en nous dans cet amour qui a l'air quand même pas facile le neuf de bâton c'est quand même une personne qui a été vraiment éprouvé ça ça dure depuis un moment les choses ne sont pas encore prêtes pour alors un amour qui serait la réalisation des souhaits de la personne à qui les cartes parlent qui permettrait notamment de s'engager d'être dans une forme d'unité avec soi même avec les autres d'être dans une forme d'équanimité peut-être aussi que l'on va faire les choses de façon traditionnelle un en tout cas un grand 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 succès beaucoup de joie de bonheur de contentement et vraiment puis la fin d'un cycle aussi mais ça c'est la meilleure carte du tarot quand même ok donc là on nous parle quand même de communication peut-être qu'il y a des retards qui se sont accumulés et que des changements sont apportés au projet en tout cas une vérité arrive sans beaucoup de tact d'accord concernant ben oui une phase ou une situation de vie qui connaît son dénouement avec une renaissance une transformation une métamorphose l'heure est venue vraiment de passer à quelque chose de mieux et oui une personne qui quitte une situation dans laquelle elle n'est pas heureuse et cette notion quand même d'aller vers d'une grande sérénité dans sa vie peut-être que ça nous parle d'une triangulaire ou peut-être que ça nous parle d'une célébration d'un mariage d'une je ne sais pas de fille en ça et de quelque chose d'une célébration de l'amour pour un monsieur très passionné très charismatique très ambitieux quand même mais qui est un leader et puis ce monsieur bah écoutez il fait preuve de patience parce qu'il élabore des projets à long terme et oui parce qu'il faut prendre une décision complexe concernant un manque de bon jugement et il faut arrêter de procrastiner pour arriver à une grande guérison un grand équilibre transformer le négatif en positif et réaliser ses rêves aussi bien sûr avec la reine de l'amour inconditionnel avec laquelle cet homme ce roi de feu va poser le démarrage d'une grande stabilité ça c'est vraiment aussi une forme d'abondance oui ça a été lourd ça a été dur la vie a été déséquilibrée ou peut-être encore un peu peut-être qu'il y a beaucoup trop de travail de stress il faut pas il faut tenir bon il faut tenir bon parce que oui c'est vrai il y a un peu trop de choses qui se passent en même temps il faut prendre des décisions et oui il faut on jongle un peu quand même mais l'idée c'est quand même de réaliser son rêve avec notre merveilleuse Pénélope et oui elle était là alors oui on tient bon on ne renonce pas on est un peu défié au niveau de notre courage de notre force d'avoir foi en nous et en ce qu'on veut mais on tient bon ça concerne encore notre belle divine n'est-ce pas ah oui parce qu'il y a quand même eu pas mal de trahisons peut-être de la magie noire des mensonges du vol peut-être en tout cas il y a des choses qui échappent il y a des choses qui sortent de la comment vous dire qui sortent de la logique ou de la façon de faire de type classique n'est-ce pas oui et puis là les choses vont se précipiter une grande accélération de l'énergie les retards prennent fin et beaucoup de choses vont se produire en même temps peut-être aussi que ça nous parle de communication en tout cas après ça on a enfin la possibilité de se reposer de se ressourcer de guérir de pouvoir lâcher prise et voir plus clair dans la vie oui mais oui parce que quand même on a quand même été on a négligé une belle histoire on a raté une belle occasion et à cause d'une insatisfaction ou d'une forme d'ennui c'est un homme vous voyez qui a été très arrêté dans sa réussite professionnelle c'est peut-être pourquoi il a raté cette histoire peut-être qu'il était trop occupé à réaliser sa carrière ouais ça c'est un peu l'idée et puis cet homme il est en grande misère il a beaucoup d'inquiétudes et oui beaucoup d'incertitudes et de misères littéralement de sa divine la divine lui manque et il a beaucoup de nostalgie il a beaucoup de réminiscence à son égard à son sujet et puis il a envie de cette réunion il a vraiment envie de cette grande aventure passionnante et oui ça va être obligatoire de prendre vraiment des décisions et de mettre fin à une situation difficile pour réussir cette aventure de mettre enfin un peu d'équilibre d'ordre et de rétablir un équilibre surtout dans une situation terriblement injuste injuste à cause de peur et pourtant il y a vraiment des belles d'un beau potentiel il y a aussi beaucoup d'hépatie gemellaire mais il y a beaucoup de peur parce que il y a eu des choix peu judicieux on a un peu imposé son égo à l'autre ou peut-être que cette reine de feu a imposé son égo à cet homme à ce roi de pentacle et c'est possible que ce soit karmika quel que soit son rôle dans la vie de cet homme et oui et du coup cet homme a beaucoup de remords et de regrets il ne voit plus le côté positif des choses il ne voit que ce qui ne fonctionne pas dans la plus grande réalisation de sa vie ouais ça c'est une vie très heureuse et oui et ça c'est pour ça d'ailleurs qu'il va reprendre son pouvoir qu'il va faire action qu'il va vraiment décider de prendre sa vie en main afin de de réaliser des choses magiques et en faisant cela cet homme voyez il décadena son coeur et il est capable enfin de vivre cette grande histoire d'amour de façon beaucoup plus équilibrée il est digne de confiance et il opère un grand retour avec un grand succès après bien des tribulations oui parce que c'est enfin le timing divin d'y aller là ça y est la chance est avec lui il va pouvoir bouger ok alors zou c'est parti on va regarder la situation actuelle d'Ulysse merci de nous raconter la situation actuelle ok il est un peu grand ce jeu j'ai un peu du mal à le tenir il y a un beau succès là pour notre Ulysse donc ok on a on subit soit on impose soit on subit l'ego de quelqu'un en tout cas on tire des leçons parce que le choix a été vraiment peu judicieux de penser qu'à soi de ne pas respecter les autres c'est la victoire amère et on peut du coup analyser les motifs de tout le monde pour ça il va falloir s'affranchir des peurs pour pouvoir remettre un peu d'ordre dans une situation du coup le côté difficile très très dur de cette situation on va pouvoir enfin connaître son dénouement et enfin on peut démarrer une aventure passionnante bon écoutez c'est plutôt très joli voilà c'est plutôt très joli c'est la situation d'Ulysse qui est en train de comprendre bien en quoi ces peurs pardon ont pu générer des choix vraiment peu judicieux et combien il est temps de s'équilibrer de mettre fin à une situation qui est vraiment lourde afin de démarrer enfin cette grande aventure passionnante qui va transformer sa vie dès maintenant alors étant donné que c'est maintenant comment vous dire c'est pour aujourd'hui pour ce week-end vous voyez c'est dans l'air c'est maintenant c'est en ce moment c'était peut-être hier mais c'est l'énergie de ce tirage c'est en ce moment grande réussite belle victoire pour cet homme qui du coup est passionné qui du coup est confiant il est un peu agité d'accord mais le temps presse et il est obligé de s'élancer il prend cette décision il a trouvé sa voie et il continue à aller de l'avant pourquoi ? pour pouvoir avoir une vie familiale heureuse pour pouvoir avoir beaucoup d'amour beaucoup de bonheur des besoins affectifs et matériels comblés et des relations dignes de confiance donc on a quand même un Ulysse très décidé je dirais quand même alors merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse ça part un peu en vrac il est un peu grand ce jeu alors son problème c'est de se reposer c'est de souffler de lâcher prise de méditer il est mis à épreuve il est mis à épreuve depuis longtemps bon en même temps c'est ce qui lui a permis de décadenasser son coeur donc ça c'est bien même si c'est pas évident et puis ça lui permet de retrouver son pouvoir pour pouvoir réaliser ce grand bonheur cette merveilleuse vie de famille heureuse avec des personnes dignes de confiance enfin quelque chose de lumineux vous voyez quelque chose de très sympa donc voilà le problème c'est ça c'est que il est quand même très éprouvé et il faut tenir bon il faut pas renoncer il faut continuer d'y croire et ça ça commence à devenir peut-être un peu problématique ce qu'on peut comprendre donc le problème c'est qu'il faut qu'il respire qu'il se repose parce qu'après ça va se précipiter tout ça et oui ben oui parce que il y a des personnes qui vont tout faire pour empêcher Ulysse de réussir son avancée et oui Ulysse qui est quand même dans une belle réussite matérielle et qui n'a pas été intéressée par cet amour par le passé et qui du coup va devenir beaucoup plus intelligent beaucoup plus stratège vous voyez il faut qu'il bouge pour pouvoir enfin prendre de bonnes décisions et puis bon il a peut-être que quatre atouts maintenant mais c'est sa mission de vie il le sait il sait qu'il va falloir faire preuve d'un esprit d'équipe ce qu'il a toujours un peu arrêté dans cette histoire peut-être alors on va voir un conseil angélique oui aujourd'hui on fait les anges les anges les anges merci de nous éclairer ce tirage s'il vous plaît allez merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse il en est où notre belle Ulysse alors il en est loi d'attraction oui il est terriblement attiré comme un aimant magnétique par Pénélope il est très 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 attiré il y a vraiment le pouvoir de cette attraction c'est magnétique c'est très fort et oui il faut qu'il change de direction on est tout à fait d'accord en plus il est soutenu par les anges qui est vraiment le pouce à changer de direction et qui l'aide à vraiment mettre des situations nouvelles qui se dénouent toutes seules pour l'emmener sur la direction d'Ithac bien évidemment vous vous en doutez et puis il est protégé dans ce changement de direction bon lui il a peut-être encore un peu de mal à le croire mais il est protégé et puis là badaboom une pluie d'abondance on améliore la situation financière d'Ulysse vous le savez je le dis souvent les Ulysse quand ils mettent le cap sur Ithac ont la chance avec eux le divin les inonde parce que souvent les énergies tierces quelles qu'elles soient mettent un peu Ulysse sur la paille et du coup quand ils se mettent quand ils décident de mettre le cap sur Ithac le divin les comble en leur envoyant beaucoup 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 d'abondance pour les pour les les féliciter les motiver les aider à aller dans la bonne direction que le matériel ne soit pas une problématique énorme dans cette histoire avec Pénélope parce que ce sont quand même des histoires assez complexes assez tordues et les messieurs et les femmes sont terriblement éprouvés et c'est vrai que vers la fin du parcours les messieurs se font généralement un peu tondre par les énergies tierces et c'est pourquoi le divin leur envoie de jolies choses de jolis cadeaux c'est bien il y a des progrès constants beaucoup de rêveries ils fantasment beaucoup sur quand je vais la revoir elle va être comment nanani nanana je vais l'emmener faire ça elle sera merveilleuse je serai sublime enfin vous savez le truc quoi il est dans Bollywood bon il y a encore un peu de travail énergétique à faire en effet parce que comment vous dire bah oui c'est tellement puissant intense cet amour que énergétiquement ça pulse on est bien d'accord donc du coup comme il y a quand même cette réunion énergétique avant de se retrouver il y a une belle guérison et un beau travail énergétique en cours en tout cas Ulysse a été inspiré peut-être dans ses rêves peut-être qu'il a tout simplement reçu un message de ses guides dans sa journée normale toujours est-il qu'il a reçu un conseil fiable qui va lui permettre d'avancer de la bonne façon et d'être dans une bonne dynamique dans une dynamique de donner et recevoir et non plus de je te vole tu me dépouilles oui ça a peut-être été un peu le cas trop longtemps dans sa vie oui c'est pas évident ces relations là ouais merci de me raconter le problème dans la vie d'Ulysse merci de me raconter le problème les anges s'il vous plaît ah voilà il est temps de partir bah oui bah c'est ça qu'est-ce que vous voulez c'est le moment c'est le timing divin c'est bien pourquoi il est dans cette situation il procrastine peut-être un peu en trouvant qu'il n'a pas assez de pouvoir mais là son problème c'est ça c'est que c'est maintenant c'est pas demain c'est pas dans trois semaines c'était pas hier c'est maintenant que la fin d'une ère de sa vie se termine et qu'il y a le début d'une autre situation qui arrive d'un nouveau cycle de vie qui démarre enfin Ulysse c'est l'heure bien écoutez il va y avoir des dénouements il y en a beaucoup vous le savez il y a beaucoup de réunions déjà en cours mais là c'est clair et net donc toujours l'idée de donner et recevoir de bien-être naturel et équilibré dans ses échanges avec les autres et bien sûr le moment est favorable maintenant Ulysse s'il y a des Ulysse qui écoutent la chaîne peut-être que vous ne vous sentez pas trop dans la situation actuelle auquel cas je ne sais pas pourquoi vous êtes encore là non je rigole pardon je vous taquine un peu mais c'est le moment vous voyez gardez confiance c'est le c'est maintenant maintenant est le moment favorable pour suivre votre inspiration vous voyez donc il faut y aller ça vous fera du bien surtout je crois c'est ça qui compte alors ça vous retirera un gros poids des épaules et du mental et puis vous verrez que tout va s'alléger d'un coup ah oui amour non partagé finance d'accord merci de on a compris ce que c'était oui amour non partagé et finance pour moi c'est une personne intéressée dans une histoire d'amour qui n'est là que pour l'argent merci de nous raconter tout sur ce tirage des jolis messages s'il vous plaît nous donner des explications il y a de l'emprisonnement il y a eu de la persécution c'est un Ulysse qui a beaucoup morflé ça c'est clair merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse s'il vous plaît alors partir ou voyager je veux dire c'est quand même clair il est temps de partir partir comment vous dire c'est le moment quoi il faut bouger changer de direction loi d'attraction démarrage d'une aventure passionnante ben c'est le moment il est temps de partir j'ai envie de répéter la même chose alors c'est sa situation actuelle c'est aussi un problème on le comprend il ne se sent peut-être pas encore prêt mais vous savez c'est en forgeant qu'on devient forgeron et parfois il est bon de ne pas de ne pas s'empêcher de s'élancer même si on ne se sent pas prêt parce qu'en réalité on ne s'est jamais senti prêt pour d'autres raisons et comme on a compris des choses on voit bien qu'Ulysse a compris 5 d'air 10 d'air il a compris des choses il y a justice au milieu il a compris ses peurs il a compris en quoi c'était toxique de ne pas être dans le respect de l'autre il a compris aussi qu'il fallait mettre fin à cette situation qui est insoutenable pour tous les protagonistes donc oui il y a un moment quand les Ulysse vous comprenez ça c'est que c'est le moment il faut y aller parce que là-haut ils ne vont pas vous aider si vous perdez trop de temps à un moment vous prendrez des claques vous verrez je suis désolée de vous parler comme ça mais c'est la réalité alors donc bah oui il n'a qu'une envie en plus c'est d'y aller il y a quelque chose de très sain dans cette histoire il y a quelque chose de terriblement un peu vous savez comme je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible mais la Bible c'est des aventures rocambolesques il y en a à toutes les pages il y a des histoires incroyables voilà il y a un peu ce sentiment d'être dans quelque chose qui relève d'une histoire pas banale peut-être qu'on a une nonne dans cette histoire une jolie papesse une belle divine en tout cas les anges sont là et puis il y a aussi une notion d'amour non partagé qui remonte à l'Atlantide donc ça il y a une question de spiritualité de bouger de navire on rentre à état en bateau et de guérir de guérir d'une relation karmique qui a joué sur nos blessures d'orphelin qui nous laissait sur notre faim et la grande prêtresse notre merveilleuse divine a sorti cet homme de son emprisonnement énergétiquement elle a joué la carte du binôme énergétique ça c'est un truc qui arrive souvent quand on comprend qu'on est dans un binôme énergétique on comprend qu'on peut utiliser nos baguettes magiques les polarités féminines pour pouvoir aider le monsieur à se libérer de situations qui le dépassent la question c'est pas de le sauver non 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 la question c'est de lui envoyer suffisamment de foi en lui-même de confiance en lui de stabilité c'est pas des quand est-ce que tu reviens désespéré c'est des t'inquiète je suis là j'ai confiance c'est pas tout à fait la même idée et ça eux ça les rassure et ça leur permet d'avoir beaucoup plus de stabilité pour avancer de la bonne façon ça ça n'a rien à voir avec la névrose du sauveur on est d'accord c'est pas je vous dis pas de l'appeler de le mâcher le travail mais alors pas du tout ça ça va plutôt faire ça dépend des histoires ça dépend des moments mais souvent ça peut avoir un effet plutôt mauvais que bon donc on évite alors merci de nous raconter le problème dans la vie ok les leçons et les bienfaits bien sûr bien sûr il y a eu des grandes leçons dans cette histoire Ulysse a compris des choses oui puis alors il y a un côté en plus galactique il y a un côté tout à fait divin hors du commun oui c'est vrai ces liens d'âme ne sont pas des histoires faciles toute polarité féminine toute Pénélope vous le confirmera messieurs en effet c'est des histoires de dingue et on souffre beaucoup on subit on n'a pas choisi ce qui nous arrive et on a aussi quand même la chance à un moment d'en retirer des leçons positives et surtout d'en retirer beaucoup de bienfaits et c'est ça qui est merveilleux ça c'est le côté galactique vous voyez parce qu'on retrouve sa confiance et sa foi on guérit de nos phobies vous voyez c'est ça qui est beau il y a un côté divin aussi on a une vie spirituelle beaucoup plus profonde donc c'est un problème pour l'instant les leçons et les bienfaits ils le voient qu'il est comme ça mais ça lui pose problème parce que une part de lui lui dit mais non tu n'es pas prêt le fameux neuf de feu ne renonce pas tiens bon mais tu n'es pas prêt alors que le roi d'eau le magicien il est temps de partir les leçons et bienfaits galactiques disent de terre toutes les autres cartes sont ultra positives donc c'est lui même qui est convaincu de ne pas être complètement au point et oui c'est souvent comme ça alors merci de nous raconter comment va notre merveilleuse divine notre belle Pénélope comment va-t-elle ah elle est tombée la carte ah bah elle tout s'accélère bah oui bien sûr elle sent que monsieur arrive donc elle tout s'accélère c'est bien elle c'est bien Pénélope c'est bien notre divine c'est la mini impératrice elle est dans la beauté et la réalisation de sa créativité de son coeur de sa sensibilité elle est très alignée elle est très stable elle est abondante et elle donne beaucoup à tout les plantes les animaux ceux qui l'entourent elle est vraiment à la fois aimante veuillez m'excuser j'ai la fenêtre grande ouverte et normalement il n'y a pas du tout de circulation dans cette rue ah les vacances alors donc j'étais en train de vous dire qu'elle est super sa traîne elle est très équilibrée elle est très sensée vous voyez elle est bien terre à terre elle est bien ancrée elle est très très posée très posée et en même temps elle a de la bonté elle a de la compréhension elle est humaine et elle protège les vies c'est vraiment une belle reine c'est pas par hasard qu'on l'appelle la mini impératrice parce qu'elle a les qualités de l'impératrice mais elle n'est qu'une reine encore et oui c'est pas tout à fait pareil alors merci et puis bon alors pardon oui puis alors elle tout s'accélère elle sent bien qu'il y a une accélération en face elle doit recevoir le fait que Ulysse est en train de préparer sa valise non mais les filles courir chez le coiffeur l'esthéticienne bon ou alors je sais pas faites du ménage enfin bon préparez peut-être des bons petits plats je ne sais pas je ne sais pas quoi vous conseillez mesdames mais là elle sent que ça s'accélère puisque tout s'accélère les événements se précipitent les retards ont pris fin donc soit il va y avoir une communication soit il va y avoir du mouvement en tout cas elle est informée que là tout s'accélère enfin la mission de vie va se réaliser le contrat entre la source elle et son masculin va enfin pouvoir se réaliser ça s'accélère et puis elle sait elle qu'elle est dans cette équipe énergétique alors bon peut-être qu'elle a des pensées limitantes ou qu'elle a l'impression d'avoir été un petit peu piégée ou qu'elle a un petit peu un manque de confiance dans ses moyens c'est possible parce qu'encore une fois comme elle prend l'énergie d'Ulysse alors elle se dit peut-être j'ai l'impression qu'il arrive et là elle se met à douter en se disant mais enfin arrête tu fantasmes parce que la partresse la papesse c'est une médium elle sait les choses avant même qu'elles arrivent elle a une très grande connexion avec l'au-delà c'est une femme très profonde et qui se fie à son intuition mais comme elle a des pensées limitantes elle se dit non mais arrête de fantasmer c'est pas il arrive pas oui puis alors bon du coup il y a un peu d'interférence mais oui parce qu'elle se retrouve un peu en contradiction avec elle-même ou quelques petits conflits c'est possible il va falloir en tout cas attendez excusez-moi voilà j'ai été fermer cette fenêtre on sera plus tranquille donc donc oui peut-être qu'elle est un peu sur sa défense sur ses gardes à cause de elle sent qu'il y a un contentieux qu'il y a un détail qui va être problématique ou peut-être qu'il y a un conflit avec Ulysse et du coup ça la met un peu elle sur ses gardes ou peut-être que ce conflit est tout simplement intérieur entre je sens qu'il arrive il y a sa bouche et j'ai des pensées limitantes quant à ma propre intuition c'est possible c'est possible que ce soit que ça mais en fait bah écoutez ce travail de haut niveau va être récompensé on s'en doute et oui il y a beaucoup d'amour qui arrive on le sait on l'a compris donc bon en tout cas elle va bien elle est très bien très posée très sensée et peut-être qu'elle a un petit combat intérieur vous savez comme on est des binômes énergétiques quand les Ulysse sont face à un défi dans leur vie souvent le divin envoie les mêmes histoires enfin pas les mêmes histoires parce que c'est pas pareil mais des situations similaires on va dire à la divine pour qu'elle prenne une décision vous voyez qu'elle dise oh là on va régler ça rapidement afin de donner des clés télépathiquement à Ulysse et oui donc bon ok merci de nous raconter comment va notre belle divine voilà elle s'affirme et elle est à l'air frais ben oui elle se fait plaise elle profite des plantes elle s'oxygène elle sort peut-être qu'en même temps il fait peut-être un peu moins chaud du coup peut-être qu'elle peut sortir se balader un peu dans la nature en tout cas elle se fait plaisir et puis elle est comment vous dire elle s'affirme elle est exactement dans l'énergie de la reine de terre c'est-à-dire qu'elle est vraiment dans sa douceur dans son amour inconditionnel et puis aussi dans sa force et dans sa sincérité et ça c'est important parce que c'est les qualités dont elle aura besoin face à Ulysse il faut et puis alors dans son esprit elle garde confiance elle se demande un peu ce qu'elle désire réellement et puis là poum elle abandonne et elle libère et oui elle abandonne les choses un peu éprouvantes auxquelles elle s'agrippe et du coup elle est vraiment en connexion avec sa part divine et du coup ben bien évidemment c'est comme cela que les choses vont se lancer n'est-ce pas elle est sur la bonne voie il n'y a rien à craindre on lui dit on va bien être en famille il va y avoir beaucoup d'innocence on va pouvoir jouer et oui dans ce travail il y aura eu beaucoup de travail énergétique en amont d'accord donc une divine qui garde confiance qui sait que les choses bougent et qui se dit hum ne t'angoisse pas parce que souvent on se retrouve un peu avec les émotions du monsieur vous savez la théépathie gemellaire ça fait ça aussi donc ben elle met un peu des bémols sur tout ce qu'elle ressent en se disant oula ça vient peut-être de lui c'est possible alors merci de nous raconter comment va notre belle divine s'il vous plaît ben écoutez elle est complètement connectée avec sa part divine elle est dans son ascension spirituelle elle a certainement ses guides qui lui envoient des messages constamment elle est très connectée cette divine elle a bien compris les persécutions qu'a subies ou l'inquisition qu'a vécu Ulysse ou peut-être que elle se sent comme cela parce que vous savez beaucoup d'Ulysse espionne énormément la divine et il y a un côté un peu inquisiteur et persécuteur dans le fait d'espionner quelqu'un 24 heures sur 24 en tout cas elle a confiance vous voyez elle a les mêmes vibrations qu'Ulysse là il y a une grande réunion il y a une fusion énergétique ils ont les mêmes les mêmes cartes je pense les avoir battues il me semble donc non ils ont de plus en plus de fusions entre eux sans peut-être eux-mêmes le savoir merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine s'il vous plaît 6 de terre ben écoutez on va poser une relation d'équilibre peut-être que Ulysse va être aidé financièrement pour pouvoir faire ça ou peut-être qu'il va aider quelqu'un c'est possible il s'attend un peu au pire il a un peu des nuits blanches il a la culpabilité ce garçon il est torturé par cette histoire et en même temps il y va il est plein d'excitation de curiosité vous voyez c'est vraiment être entre caribes des silles là entre le marteau et l'enclume d'un côté il est plein de culpabilité et de l'autre il n'a qu'une envie c'est d'y aller il veut travailler pour pouvoir réaliser ça avoir sa grande récompense avec beaucoup d'amour avec des relations enfin dignes de confiance dans sa vie donc un Ulysse qui s'équilibre qui essaye de s'équilibrer entre sa tendance à s'attendre au pire un peu parano ou sa culpabilité et son envie d'y aller on se doute bien qu'en effet il faut encore un peu travailler sur cet aspect là on va voir le deuxième futur merci de nous raconter un futur un peu plus lointain s'il vous plaît ouf bijoux attendez non ça peut pas être bon vu les cartes merci de nous raconter le futur plus lointain s'il vous plaît allez entre Ulysse et Pénélope oui Ulysse s'équilibre oh ben là on a le contentement on a la paix on a l'abondance ça y est c'est bon voilà Ulysse quitte enfin la vie qu'il avait auparavant dans laquelle il n'était pas heureux il va vers la sérénité la paix voyez quelque chose de merveilleux il bouge il bouge pour faire enfin pour qu'une phase ou une situation connaisse son dénouement peut-être aussi tout simplement pour faire renaître un amour en tout cas pour une belle transformation une belle métamorphose l'heure est venue de passer à autre chose de changer de vie de devenir une personne différente alors et tout ça ça nous parle quand même d'une vie de famille heureuse d'union c'est le 11 c'est le 4 de bâton et un de vos projets se révèle être un succès et oui et qu'est-ce que c'est ce projet c'est la réalisation de son rêve des moments heureux enfin on baigne dans le bonheur on retrouve cette personne réunion ça on retrouve cette personne du passé cette personne qu'on a jamais pu oublier et on démarre enfin un grand amour et ça c'est beau on fait renaître une relation ou enfin on démarre ça dépend des histoires vous savez certaines n'ont pas démarré et d'autres oui alors ça c'est magnifique donc c'est pas tout de suite tout d'abord il s'équilibre vous avez vu il a encore besoin de se croire pas encore tout à fait au point même si là-haut on lui dit il est temps de partir il a du mal à y croire donc un premier temps pour finir de travailler sur lui pour s'équilibrer et dans un deuxième temps il va en effet bouger pour retrouver sa belle merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine intergalactique oui les divines sont merveilleuses alors voilà donner recevoir oui il faut qu'il il faut qu'il intègre ça peut-être que lui il a intégré mais qu'il a été un peu pendant longtemps traité différemment mais non avec sa divine il n'a pas été comme ça pas tous je ne sais pas en tout cas voilà dans un premier temps on lui répète qu'il n'a rien à craindre à se lancer et oui mais apparemment Ulysse ne veut pas l'entendre il attend encore un peu ah bah oui que voulez-vous autant d'années sans bouger c'est un petit peu normal aussi que ce soit compliqué pour lui de le faire enfin et puis qu'est-ce que vous avez d'autre à nous raconter sur le futur proche ah oui il va y avoir des figures d'autorité bah oui bien sûr sa divine est une figure d'autorité et pour elle il est obligé de s'aligner donc ça c'est très important ça nous montre combien il valorise sa belle divine ça nous montre combien elle a de l'importance à ses yeux c'est une figure c'est devenu une figure d'autorité et c'est pourquoi il veut faire les choses bien d'ailleurs ça nous renvoie à une civilisation anticienne à des écrits peut-être une communication à l'ancienne je ne sais pas des hiéroglyphes qu'est-ce que sais-je en tout cas ça nous renvoie à une vie communautaire avec les enfants et on a repris confiance par rapport à des phobies dues à des perquisitions ou des persécutions pardon ou des inquisitions oui figure d'autorité ok très bien qu'est-ce qu'on a d'autre pour le deuxième futur donc un premier futur où Ulysse n'y va pas même s'il faut qu'il y aille il préfère trouver un équilibre peut-être que il a besoin d'assainir une situation dans sa vie c'est possible beaucoup ont souvent ça peut-être aussi qu'après cette averse d'abondance il est obligé de résoudre quelques questions financières qui restent encore en suspens c'est possible aussi en tout cas un Ulysse qui qui préfère être sûr d'être équilibré avant de s'élancer ça c'est certain alors merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et Pénélope s'il vous plaît va-t-il enfin rentrer à Ithac être honnête avec être honnête pardon avec soi-même bien regarder la vérité d'une situation et pouvoir comprendre qu'il est temps de faire des changements il est temps de trouver la force et le courage de prendre soin de soi et de se concentrer sur les vrais désirs que l'on a dans notre coeur afin de pouvoir les réaliser donc un Ulysse qui a encore un peu de mal on comprend qu'il y ait cette métamorphose qui est la carte de la mort parce qu'en effet il a encore besoin de changer des choses ah oui c'est-à-dire qu'en fait il sait il sait il sait il sait depuis le début on voit bien qu'il sait mais il trouve toujours des raisons de ne pas avancer et là il y a un moment où là-haut on lui dit mais il est temps de comprendre la vérité il est temps de regarder la vérité dans ton coeur Ulysse et d'être honnête avec toi-même il faut arrêter de se tenir mal c'est un peu ce que lui disent les anges parce qu'ils bougent pas du coup ils lui disent mais sois honnête avec toi-même Ulysse bouge dans le bon sens eh oui il est temps d'abandonner et de libérer il est temps d'avancer de la bonne façon d'aller vers l'amour d'écouter les conseils fiables de Tegui d'Ulysse pour jouer et bien regardez voilà pour demander en mariage ça pénélope absolument donc on va garder cette carte que je trouve très révélatrice de ce futur qui arrive entre nos deux protagonistes et oui il faut qu'il soit honnête avec lui-même et qu'il soit capable d'aller vers cet engagement avec elle en allant vers cette vie de paix de sérénité et de sortir d'une vie qui n'a ni queue ni tête enfin qui n'a pas de sens merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse s'il vous plaît la santé bah oui bien sûr en plus avec le serpent de la Kundalini on est d'accord 1,2,3,4,5 racines sacrées plexus coeur gorge il manque le troisième oeil mon avis le serpent n'est pas assez grand donc c'est pas la Kundalini c'est pas grave en tout cas c'est le serpent de la santé de la guérison de c'est le venin du serpent qui annule les effets du venin enfin le contre-venin pardon qui annule les effets du venin c'est ça on retrouve la santé mais absolument à partir du moment où Ulysse décide de quitter sa vie de faire renaître cet amour de s'engager avec Pénélope et d'être enfin honnête envers lui-même il retrouve sa santé il y a une notion de devoir guérir d'un amour non partagé pour lui peut-être que Karmika lui en a fait voir de toutes les couleurs peut-être qu'il était très amoureux de Karmika et du coup il faut qu'il guérisse de ça bien sûr c'est pour aller vers sa jolie nonne il y a une notion aussi de vie antérieure dans tout ça et puis quelque chose qui traîne ah oui c'est-à-dire que dans ses premières époques de vie cet homme s'est senti orphelin quelles que soient les époques de sa vie eh oui je comprends et il et ça c'est ce qui a beaucoup joué dans sa vie amoureuse il est temps de pardonner et il est temps de se poser de s'ancrer et de se poser dans la nature peut-être pour certains d'avoir une ferme littéralement et pour d'autres peut-être d'aller passer des vacances à la campagne un week-end quelque chose comme ça en tout cas de prendre le temps vous voyez de s'arrêter ce pardon est important et après ça on se pose on se pose le rythme de vie se ralentit beaucoup à la ferme on va vivre en fonction du cycle naturel les animaux qui s'éveillent les animaux qu'on rentre et qu'il faut coucher enfin coucher ils vont se coucher tout seuls on est bien d'accord mais il faut les nourrir il faut nettoyer vous voyez c'est un autre rythme la ferme et là les anges sont là qui protègent et enfin on retrouve une grande confiance une grande foi dans la vie un Ulysse qui retrouve aussi peut-être une relation moins malsaine avec son propre père ou qui retrouve une relation plus saine avec ses enfants en tout cas il y a du mouvement il y a beaucoup de mouvements et il y a une notion de figure maternelle qui influe beaucoup dans la relation homme-femme de cet Ulysse ah oui parce qu'il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de batailles à cause d'une mère qui a peut-être été dans un format pas super sympa et puis on a pu s'échapper en créant en étant dans l'art d'où cette notion de santé Ulysse sort de tout ça on l'a bien compris il a besoin de beaucoup de soutien de beaucoup d'amour de beaucoup de pardon aussi parce que lui se sent orphelin depuis certainement sa plus tendre enfance et il a fallu qu'il guérisse là pourquoi il est dans cette notion de santé il a fallu guérir d'une relation karmique pas super sympa on va dire les choses comme ça oui ça lui a fait beaucoup de mal avec Karmika il était peut-être dans l'amour en tout cas elle elle était plutôt dans l'argent et c'est peut-être pour ça que Ulysse et Karmika n'ont pas pu vraiment fonder un couple qui dure on va dire les choses comme ça voilà donc bah écoutez je vous remercie pour votre présence et puis bah j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une excellente fin de journée une très bonne fin de soirée je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt